Bonjour, ici Jean Sinop, du studio Photomod à Québec. Aujourd'hui, je vous présente un bâton lumineux LED, soit une source de lumière continue. Et c'est la marque WeLight et c'est le modèle K21. Donc, on va voir ensemble les applications de ce bâton-là et à qui ça s'adresse. Bien, écoutez, je vous dirais au départ à tous les créateurs de chaînes YouTube comme moi. Également aussi ceux qui tournent des vidéos, ça peut être vraiment intéressant. On peut s'en servir aussi comme source de déclarage en photographie. Et vous allez voir un petit peu plus loin, comme d'habitude, je l'ai mis en application et on va voir les résultats. Donc, c'est un bâton qui couvre tout le spectre lumineux et les couleurs. Donc, vraiment très intéressant. Et on va découvrir ensemble les caractéristiques de ce bâton K21. Donc, qu'est-ce qui est inclus avec le bâton? Bien, on va voir simplement un câble USB-C à USB-A parce que le port d'entrée pour la recharge ici est de USB-C. Et bon, c'est fourni avec. Maintenant, concernant la fiche technique du bâton lumineux, bien, on va avoir une longueur totale de 29,7 cm ou de 11,7 pouces. Et le diamètre est de 1,5 pouces. Son poids, lui, est de 270 grammes, donc à peu près une demi-livre. Et on va avoir, là, bien entendu, sur le bâton, bien, un contrôle avec affichage LED et avec plusieurs possibilités qu'on va voir ensemble un peu plus loin. Également, qu'est-ce qui est à noter? C'est que le bâton, comme tel, lui, va proposer ici aux deux extrémités des aimants. Donc, autrement dit, on a deux aimants intégrés et lorsqu'on veut le coller sur une surface métallique, attention, pas d'aluminium, mais vraiment du métal, bien, à ce moment-là, ça va très bien adhérer. Et on peut, à ce moment-là, pouvoir le positionner dans plusieurs positions grâce à ces aimants-là. On va avoir une batterie intégrée qui est rechargeable par part USB-C, comme je vous le disais. Et on peut également l'alimenter, soit avec le câble qui est fourni et, exemple, un batterie pack externe, comme souvent on va avoir, là, des power banks, qu'on appelle. Donc, on peut vraiment aussi l'alimenter avec. Donc, lorsqu'on fait, exemple, de la vidéo, de la photo dans des endroits et qu'on n'a pas de courant, bien, à ce moment-là, c'est vraiment utile de pouvoir utiliser le bâton, si on l'utilise, sur une longue durée qui peut être rechargée avec un power bank. Au point de vue de la durée de la luminosité, on va avoir une heure à pleine puissance et jusqu'à six heures à la plus faible luminosité. Comme je vous le disais, on a un écran de contrôle LED avec une gradation de puissance de 0 à 100 %. La température de couleur est réglable de 2800 Kelvin à 8500 Kelvin. Donc, vraiment, comme je vous le disais tantôt, vraiment, on couvre un beau spectre au niveau des couleurs. La forme est polygonale. Donc, qu'est-ce que ça permet? C'est lorsque je le dépose, exemple, à quelque part, bien, ça ne voudra pas tourner. Donc, si, exemple, il serait rond, bien, il pourrait tourner, comme ici, la surface, là, lorsque je le mets sur le côté de la lampe. Donc, vraiment, et on peut voir que ça reste bien en place. Donc, c'est vraiment, là, une bonne chose de la façon qui est construite pour l'utilisation lorsqu'on le dépose. On va avoir dix modes d'éclairage pré-programmés avec 29 effets différents. Et parmi ces effets-là, on va retrouver, bon, un mode éclair, des gyrophores, une simulation de si on écouterait la télévision ou un film. Bref, un paquet d'effets de scène. Également, on a une application qui est disponible gratuitement. On peut contrôler à distance le bâton ou plusieurs bâtons. Et il est à noter que, lorsqu'on rouvre le mode d'instruction qui est fourni avec, malheureusement seulement en anglais, bien, vous allez avoir un petit code, ici, que vous venez scanner avec votre appareil photo. Et ça, on va venir télécharger, à ce moment-là, la version Pro du WeLike. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on va avoir accès à des trucs que l'application normale ne donne pas. Donc, je vous fais une démonstration avec l'application WeLike Pro, ici. Donc, on appuie sur, après l'avoir installé, c'est automatique. Donc, on n'a pas besoin de faire, de synchroniser ça. Tout se fait tout seul. Et on va avoir, là, nos six groupes. Donc, mon bâton que j'ai, là, est sur le groupe B. Donc, j'ai appuyé sur le groupe B. Et ici, on va avoir les différentes applications. Donc, ici, si je veux choisir une couleur dans le spec, je peux venir jouer. Et on voit, là, que c'est très réactif. Je peux venir jouer directement sur le spec lumineux. Également, je peux jouer sur l'intensité directe ici. Donc, vraiment efficace. J'ai juste appuyé sur les petits, les neuf petits points qui sont ici pour revenir sur l'écran. Je vais avoir aussi, de l'autre façon, de venir jouer directement sur les kelvin. Donc, je peux vraiment venir chercher un kelvin bien spécifique que je veux avoir. Encore là, on peut venir jouer sur la teinte et aussi sur l'intensité lumineuse. On a des raccourcis au point de vue. Si, exemple, je veux aller en lumière incandescente. Donc, ici, je tombe directement à 3000 kelvin. Donc, très, très efficace, très rapide. Donc, encore là, je reviens sur mes petits points. Et si je veux avoir les gels de couleur, donc, j'ai tout simplement appuyé sur Color Chip ici. Et à ce moment-là, j'ai tout simplement appuyé sur les gels de couleur correspondants que je veux avoir. Alors, là, je suis sur les lits. Et même chose, si je vais sur Roscoe ici, on va voir que je peux avoir exactement la même chose. On a un petit bouton ici qui est, si je veux revenir sur l'écran précédent, donc, à ce moment-là, je n'aurai pas de filtre qui va fonctionner. Donc, c'est ce petit bouton ici, là. Si jamais vous avez de la difficulté, toujours avec une barre de luminosité, d'intensité ici dans le bas. Donc, je reviens ici. Et je vais avoir, finalement, bon, nos fameuses scènes qu'on peut avoir. Donc, comme ici, je peux prendre un flash. Donc, ça imite des éclairages de flash. Ici, lorsqu'on fait de la vidéo, on veut faire un effet d'une chandelle qui brûle. On va avoir des feux d'artifice. Bref, un tas de trucs qu'on peut avoir. Bon, des gyrophores de police. Bref, des tas de façons qu'on peut avoir au niveau des réglages et des trucs qui sont pré-programmés dedans. Donc, vraiment, très intéressant lorsqu'on veut passer rapidement d'un à l'autre. Donc, je reviens à mon éclairage principal. Et en tout temps, je peux revenir sur mes Color Picker. Et donc, vraiment, très intéressant, très rapide et très efficace. Et on peut avoir jusqu'à six groupes. Et le temps de recharge, lorsqu'une fois qu'il est complètement déchargé, bien, c'est de trois heures. Donc, vraiment, un bâton qui est utile, comme je vous le disais, en photographie et en vidéo. Mais qui peut être aussi utile, exemple, aux maquilleuses. Donc, ceux qui sont dans des mauvaises conditions de luminosité. Bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est, par exemple, ici en studio, mes lampes LED avec lesquelles je filme présentement, sont ajustées à 3100 Kelvin pour venir équilibrer avec l'éclairage de plafond que j'ai. Donc, ça ici, c'est la même chose. Donc, si, exemple, une maquilleuse est en train de maquiller dans un éclairage X, et on peut venir chercher la même couleur de température. Donc, ça ne devient pas, là, nuisant pour avoir comme deux couleurs de température et de commencer à jouer sur les couleurs de maquillage. Donc, vraiment, un plus aussi au niveau de ces bâtons-là, qui aussi peuvent être très utiles lors d'une panne de courant. Donc, exemple, je me retrouve sans courant une fin de semaine. Bien, Dieu sait qu'ici, parfois, dans notre secteur, ça arrive deux, trois fois par hiver qu'on se retrouve là quelques heures sans courant. Bien, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ça sous la main également. Concernant le prix, bien, vous pouvez aller sur le site, justement, de Viltrox. Et à ce moment-là, après avoir choisi dans le menu en haut à droite votre devise pour laquelle vous voulez magasiner, bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver dans votre devise le coût de cette lampe-là, qui, bon, en moyenne, va coûter environ 95 $ canadiens. Le prix varie selon le taux d'échange. Donc, vraiment, des fois, vous pouvez le voir 92 à 90 $, 95 $. Pour l'instant, il était, je crois, la dernière fois, je l'ai vérifié, environ à 96 $ canadiens. Et concernant un accessoire, en tout cas, que moi, je vous conseille beaucoup, parce que, comme on a vu tantôt sur la description, on va avoir des pas de vis, un quart de pouce pour à chaque extrémité, donc qu'on peut mettre sur un trépied, sur un pied de lumière. Mais un accessoire qui est vraiment très utile, bien, écoutez, moi, j'ai des poignées Peugear, qui est principalement conçu pour aller avec des flashs, lorsque je vais installer un flash, pour le tenir lorsque j'ai un assistant. Donc, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai rajouté ici une petite rondelle pour pouvoir bien le serrer en place. Et qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir pouvoir le visser ici, sur le poids de vis. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça me permet de vraiment bien le manipuler. Et c'est intéressant lorsque je fais du light painting. Pourquoi? Parce que je vais avoir ici, sous mon pouce, le bouton de mise en marche et d'arrêt de la lampe. Donc, vraiment, lorsque je suis prêt, j'ai simplement à appuyer sur mon bouton, je relâche et une seconde après, boum, la lumière s'allume et je peux, à ce moment-là, faire mon light painting. Donc, si je prends mes deux lampes, vous voyez, je vais prendre l'autre parce que j'en ai deux, je vais allumer la même chose ici. Là, on va voir que celui-ci, il n'est pas balancé au même température de couleur. Donc, je peux jouer vraiment et on va voir que je peux venir, je vais juste éteindre les lumières. Donc, comme vous voyez, bien, ça me permet de pouvoir venir faire mes jeux de lumière que j'aurais à faire. Je peux aussi également venir sur l'appareil et venir chercher des effets. Donc, je vais le mettre sur des effets. Comme là, on voit que je vais avoir plusieurs effets. Et même chose, je pourrais mettre l'autre. Et à ce moment-là, lorsque je vais bouger, on va le voir un petit peu plus loin, bien, je peux venir vraiment créer des effets. Donc, vraiment intéressant lorsqu'on fait, par exemple, du light painting, de là où ces deux poignées-là, bien, vraiment viennent nous aider à manipuler le bâton. Alors, ce que je vous propose pour la suite des choses, on va aller en studio et je vais vous montrer, bon, comment que j'ai pris des quelques photos et vidéos de produits en me servant des deux bâtons. On va ensuite aller en studio avec Sandra où je vais faire, là, je vais m'en servir comme éclairage les deux bâtons pour venir éclairer le modèle en lumière continue, je n'aurai pas de flash. Également, je vais marier à ça une lampe LED, là, normale, là, que je me sers justement ici. Puis, on va faire également du light painting en studio. Puis, je vous reviens pour la conclusion. Donc, je vais vous faire une démonstration comment qu'on peut servir de ces lampes Wi-Light, là, pour faire de la photo de produit. Donc, je vais vous faire des quelques mises en scène. Présentement, j'ai mes deux bâtons lumineux et aussi, j'ai, bon, ma lampe LED, là, que j'ai ici, là, pour éclairer le fond. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, mes lampes, ici, sont à 60% et je travaille à 5200 Kelvin. Donc, j'ai balancé ma lumière et on va regarder ensemble. Donc, c'est vraiment intéressant au point de vue du produit qu'on peut faire avec les deux lampes. Donc, c'est mon premier éclairage. On va pouvoir déplacer, maintenant, les lampes. Donc, ici, il sent l'éclairage de fond. Et maintenant, j'ai rajouté un plexiglas pour avoir le reflet de la bouteille. Donc, on va voir que ça donne. Toujours à 2.2 avec le 85 mm. Ici, j'ai installé un autre setup. Donc, c'est pour vraiment venir filmer, ici, là, un produit. Dans ce cas-ci, c'est mon C-Conic édition 70e anniversaire. Donc, j'ai mes deux lampes ici, sur chaque côté. Donc, on va prendre une photo. Donc, voici le résultat à f16. Et maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai installé mes deux bâtons lumineux. Un côté bleu, un côté rouge. Puis, je me sers toujours de l'autre lampe LED avec un snoot. Donc, pour éclairer, on regarde ça ensemble. Et avant d'aller rejoindre Sandra en studio, bien, j'ai testé mes deux bâtons lumineux lors d'une session pour un groupe de rock metal qui s'appelle Frontières, un groupe de Québec vraiment excellent pour ceux qui aimeraient découvrir cette musique. Je vais vous mettre en bas, dans la section commentaires, leurs liens. Donc, je suis allé faire leur photo et sur cette photo-ci, comme on voit, bien, j'ai utilisé deux bâtons lumineux qui étaient déposés au sol avec deux panneaux LED également sur chaque côté. Donc, on a pu aller chercher les types d'éclairage que le groupe voulait exactement. Et vraiment, on est très heureux des résultats obtenus. Et les bâtons se sont révélés très efficaces. Et en plus de ça, bien, je les ai accrochés deux, trois fois puisqu'ils étaient au sol. Puis, vraiment, ils sont très bien construits, je vous le dis. les bâtons ont vraiment été projetés puis bon, aucun dommage. Donc, voilà. Et on va aller maintenant rejoindre Sandra en studio. On va essayer les bâtons WeLight. Bon, on va essayer avec la lumière du jour, balançant la lumière du jour. On va tester avec différentes couleurs aussi. Et à la fin de tout ça, on va essayer de faire du Light Painting. Puis, ça va être vraiment assez spécial en studio. Donc, on a une couple d'accessoires. Donc, je vous invite, on regarde ça. J'ai assigné à la bague de mise au point normalement de l'objectif, j'ai assigné l'ISO. Donc, c'est plus facile pour contrôler. Ah, super. Oui, oui. Ah. On va en prendre une couple que tu vas regarder fixe au côté de la lumière pour la lumière pour voir. Puis, tu peux quasiment te pencher un petit peu. Tu sais, ouais. Vers la lumière. Ouais, tu sais, faire un truc. Ouais, voilà. Yes. Ça, c'est bon. Vraiment. Ouais, ça va être comme ça. Ouais, ça, c'est beau. Ça, comme ça. Puis, en regardant juste vers la lumière. comme ça, là, t'étais comme ça à peu près, là. Mais, comme ça, on va faire le dos rond. Qu'est-ce que... Ouais. Laisse. Ouais. Regarde ça, ça fait beau. Oui, j'aurais pas pensé. Hein? Hein? Ben oui. Hein? Hein? J'aurais pas pensé. OK. Ouais, c'est beau, ça. Très beau. Oh, wow. Avec ça, ça va faire... J'ai une idée. Regarde ça. Genre, t'es tellement imaginatif. Oh. Oh. Alors, je viens de placer mon appareil directement en picture control en noir et blanc avec le filtre jaune qui fait ressortir la peau. Et on va travailler du noir et blanc avec le genre d'éclairage qui va ressembler un peu dans les années 50. Assis de même. Mais, tu sais, la jambe va sortir d'un côté comme ça. Ouais. Ouais. Baisse le menton un petit peu. Hé, hé, hé. Non, là, là. Oui! Fait. Oh, yes! Oui! Alors, ici, j'ai une boîte magique, mon Magic Linton Box et qui fait bien rire Sandra, oui, et ce n'est pas, vraiment pas, là, une annonce où que dans les 15 prochaines minutes, vous allez en recevoir gratuitement, non. C'est vraiment pour des éclairages et j'ai des caches que j'ai découpées dans le carton et on va voir qu'est-ce que ça donne. Hé, que ça fait beau! Wow! Regarde ça. Oui, très bonne, je sais. C'est parti. On va mettre les mains, on va essayer les mains sur les hanches. Ouais. Ouh! Ouh! Wow! C'était beau, qu'est-ce que tu faisais avec tes cheveux de même? Ouh! oui, c'est beau, ça. Regarde. Ah, ça, c'est bon, ça! Ah oui? Oui! Très bon! Très, très beau, ça. Là, on vient d'essayer avec un rideau doré et j'avais seulement un des bâtons à l'arrière et je vous le dis, là, ça monte assez rapidement. On est dans les 16 000 ISO. Je vais rallumer mon bâton principal. On va faire avec les deux. Et là, je peux descendre à peu près dans les 1250 ISO. Juste tourner les yeux vers moi. Regarde la tête, là. Yes! Baissez-le-moi ton petit affaire. Yes! Wow! Ah oui, c'est bon! Hé, c'est bon, un tabouette. Regarde ça. Ouais! Alors, nous sommes rendus déjà à la dernière partie. On va faire du light planting et Sandra, c'est sa première expérience. Donc, vraiment, ça va être plaisant de découvrir ça. Je vais me servir des deux bâtons encore là. puis vous allez pouvoir voir comment que ça se fait. Je m'habille complètement en noir. Vous allez voir pourquoi. Parce que je me promène en arrière, donc il ne faut pas que je sois visible. Go! Fini! OK. Go! 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 Quand tu es prêt, tu dis. Go! Yes! Go! OK. Quand tu veux. Go! Go! Peek in the range. Go! donc on vient de terminer on a essayé avec un feu de bengale en dernier donc c'est vraiment le numéro 1 ça a super bien été merci Sandra parce que c'est vraiment pas évident puis en hiver c'est frais en plus donc on continue en studio donc comme vous avez vu c'est un bâton utile autant en photo qu'en vidéo que pour la photo de portrait que pour la photo de produit moi en tout cas c'est vraiment une belle découverte parce qu'en plus c'est très petit très portable et combiné avec la poignée en plus de ça ça en fait une source d'éclairage pour la light painting tout à fait fascinante et aussi très créative avec les différentes scènes qu'on a dans la programmation donc vraiment un plus la construction est excellente également le fait d'avoir des aimants qu'on puisse coller un peu partout encore là c'est vraiment un plus comme je vous disais également l'autonomie de une heure donc c'est quand même bien et lorsque moi je travaille souvent à 75% puis on augmente l'autonomie du bâton et il est toujours possible de le brancher lorsqu'on se déplace sur une power bank ou une pile externe une batterie externe pour pouvoir la recharger pendant nos déplacements donc vraiment là c'est des bâtons que pour ceux que ce genre de produit-là peut intéresser bien c'est vraiment là à considérer en tout cas moi je les adore et c'est assuré que ça va me servir également dans le futur et non pas juste pour le light painting et là-dessus bien on a maintenant les décorations de Noël qui sont installées dans le vieux Québec et on prévoit Sandra et moi aller faire un shooting photo avec les décorations de soir donc de là où peut-être que je pourrais amener les bâtons et sûrement les marier avec les décorations qu'on va voir et sûrement si le temps me permet s'il ne fait pas trop une tempête de neige ou quoi que ce soit bien je pourrais peut-être essayer de faire une vidéo du making of de voir comment on a réalisé le tout sur place et je vous laisse ici au bas de la page bien les liens pour autant pour le bâton lumineux que pour la poignée et si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas normalement en dedans de 24 heures je réponds à tout ça alors voilà donc d'ici la prochaine capsule bien je vous souhaite de bonnes photos et on se revoit très bientôt et on se revoit on se revoit